Musique Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon bilan du mois d'avril en lecture Comme vous le savez depuis 3 mois ça y est je fais des bilans mensuels de mes lectures Clover, arrêtez des bêtises Comme d'habitude un petit point chiffre, j'ai lu 12 livres en avril dont deux mangas, un gros manga et un manga classique Tout le reste ce sont des romans certains assez courts pour un total de 3711 pages je crois J'ai commencé le mois d'avril avec Mère morte d'Aurélie Wallenstein qui était dans ma pile à lire du printemps Vous le savez peut-être j'avais découvert Aurélie Wallenstein l'année dernière avec son roman Le désert des couleurs Qui m'avait beaucoup beaucoup plu J'avais trouvé que l'idée était très intéressante J'avais beaucoup apprécié le fait qu'elle prenne position d'un point de vue environnemental Et qu'elle inclut cette thématique dans son roman pour le coup Et je savais que c'était aussi le cas dans Mère morte Et dans Mère morte effectivement j'ai retrouvé cette ambiance Cette volonté de dénoncer des choses d'un point de vue environnemental D'un point de vue de l'humanité et de ses vices on va dire Dans Mère morte on suit un univers dans lequel les mers et les océans ont décidé de se rebeller Et n'existe plus vraiment en tant que tel C'est à dire que les mers et les océans n'existent plus que sous forme de fantômes Ce sont les fantômes des créatures maritimes qui y vivaient Les requins, les baleines, les pieuvres, les méduses Tout ce que vous voulez sont maintenant sous forme de fantômes Et il y a des marées Les marées c'est quand la mer monte Logique Mais quand elle monte maintenant c'est une marée de fantômes Qui vient s'abattre sur l'humanité Et on va suivre Oural qui a le pouvoir de protéger son peuple des marées Donc il a la possibilité de créer des boucliers qui permettent de protéger la ville Sauf que au tout début du roman on suit justement l'une de ces marées Et à ce moment là arrive un bateau pirate Un bateau pirate qui semble-t-il est un petit peu fantôme aussi On sait pas trop Et en fait le capitaine vient chercher Oural pour une mission très particulière Donc on va suivre Oural qui va embarquer sur ce bateau pirate Qui va laisser son peuple à la merci des marées Et on va suivre du coup la quête de ce capitaine pirate notamment C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié J'ai à nouveau trouvé qu'Aurélie Wallenstein nous proposait des idées extrêmement intéressantes Et extrêmement originales Et j'ai apprécié encore une fois qu'elle nous propose un aspect environnemental Et une dénonciation derrière son roman Pour autant j'ai préféré Le désir des couleurs à Mère morte Je sais que Mère morte est l'un des romans préférés de beaucoup de personnes Qui lisent du Aurélie Wallenstein Pour ma part j'ai vraiment préféré Le désir des couleurs Peut-être parce que j'ai préféré l'idée de base Peut-être parce que j'ai préféré les personnages Je ne sais pas trop Mais il y a une chose aussi avec ce roman C'est qu'en poche il fait 416 pages je crois Quelque chose comme ça Et j'ai pas eu la sensation qu'il faisait vraiment 416 pages Dans le sens que j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand chose en fait Il y a quelques péripéties évidemment Il y a un petit peu d'action Ensuite du coup cette quête sur ce bateau Il y a des marées On comprend quel est le but de la mission des pirates On comprend un petit peu comment eux en sont arrivés à cette mission Comment eux ont réussi à se créer une équipe sur ce bateau Mais globalement j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir lu un livre de 400 pages Qui pourrait n'en avoir fait que 200 Voilà Mais globalement j'ai quand même passé un bon moment de lecture J'ai été contente d'enfin découvrir ce titre dont j'entends parler depuis des années Et qui à mon sens est quand même une lecture qui vaut complètement le détour Si ça vous intéresse Ensuite j'ai continué avec de la science-fiction Avec le tome 2 de Un psaume pour les recyclés sauvages Qui est donc une prière pour les cimes timides de Becky Chambers Vous n'êtes pas sans savoir que Becky Chambers est l'une de mes autrices préférées Ces derniers temps Je l'ai découverte en 2021 avec Apprendre si par bonheur Et depuis tout ce que j'ai lu d'elle m'a plu C'est simple Avec un psaume pour les recyclés sauvages On est dans un univers post-apocalyptique Dans lequel on va suivre un moine de thé Donc c'est un moine qui est en itinérance Et qui va proposer de servir le thé dans les villes, dans les villages Et d'échanger avec les gens Et du coup on va suivre ce moine de thé au début du tome 1 Qui va décider de partir pour une quête un peu spécifique Et qui sur son chemin va croiser la route d'un robot Donc les robots sont pratiquement une espèce à part entière maintenant Il y a beaucoup de questionnements autour de l'intelligence artificielle Mais le plus important c'est que les robots et les humains ne se mélangent pas Et donc cette rencontre entre le moine et le robot C'est une expérience un petit peu inédite Et ils vont apprendre à se connaître l'un l'autre Dans le tome 2 on va suivre plus particulièrement Le retour à la civilisation de ce duo Et notamment l'apprentissage des humains vis-à-vis de ce robot Auquel ils n'ont jamais été confrontés Il y a beaucoup de réflexions très intéressantes C'est un roman qui est très court Mais qui est un condensé de réflexions philosophiques Il y a vraiment un côté très philosophique derrière ces récits J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture Autant que l'Ottoman C'est un livre qui questionne également le genre Puisque notre petit moine de thé que l'on suit Est un personnage non-binaire Et le robot par définition lui-même A un côté aussi non-binaire Donc on a énormément de réflexions autour de tout ça Et j'adore ce que propose Becky Chambers Et vraiment elle ne m'a absolument pas déçue avec celui-ci Que j'ai trouvé tout à fait à la hauteur du premier tome Ensuite j'ai décidé de découvrir une autrice Que je ne connaissais absolument pas Et qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps Il s'agit de Annie Ernault Et j'ai donc découvert son autobiographie Qui s'appelle La Place Alors c'est un tout petit roman aussi Qui fait un peu plus de 100 pages Et j'ai plus apprécié ma lecture Que ce à quoi je m'attendais J'avais pas beaucoup d'attente J'avais surtout beaucoup de curiosité Vis-à-vis de sa plume Et du coup j'avais envie de découvrir un petit peu tout ça Et pour ma culture personnelle Savoir un petit peu ce qu'elle écrivait Et c'est un collègue de travail Qui m'a conseillé La Place Qui l'aime beaucoup Et qui lui parle énormément Et dans La Place J'ai apprécié la plume de l'autrice Qui est une plume qui est assez crue Qui est à l'image de l'ambiance Qu'elle essaie de retranscrire Elle parle d'un milieu assez rural Et de l'évolution d'une famille Vers un monde un petit peu plus aisé C'était intéressant J'ai vraiment apprécié ma lecture Dans le sens que je me suis plongée là-dedans Sans trop en savoir Sans trop d'attente Et je me suis un petit peu laissée bercer Par La Plume de Annie Ernaux Et son histoire C'est une lecture qui m'a plutôt convaincue Que j'ai plutôt bien aimée Et que je vous recommande Si jamais vous avez envie de découvrir Justement La Plume d'Annie Ernaux Et un petit peu son histoire Je trouve que c'est un roman qui est une bonne porte d'entrée Pour découvrir les univers de cette autrice Et puis globalement c'est vraiment l'histoire De quelqu'un qui cherche sa place au sein d'une famille Qui cherche sa place au sein du monde Et je pense que même si on n'a pas la même vie qu'Annie Ernaux Je pense que les réflexions peuvent toujours être assez intéressantes Autour de cette thématique là Et de cette question là Ensuite j'ai découvert un nouveau roman de Ogawa Ito Qui est une autrice japonaise que j'aime énormément Puisque j'avais découverte avec la papeterie de Tsubaki Et maintenant c'était le tour Du goûter du lion que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Je ne savais pas grand chose de cette lecture Avant de me lancer dedans Et je pense que c'est une bonne idée De ne pas avoir voulu trop en savoir Avant de me lancer Au début de ce roman on suit une jeune femme Qui part sur une île On ne sait pas trop pourquoi Donc ça parle beaucoup de cette mer intérieure du Japon Et une île Donc au milieu de cette mer Et on ne comprend pas trop au début pourquoi elle y va On a des doutes Je ne vous en dis pas plus Parce que voilà Je pense qu'il y a des choses Qu'il faut absolument découvrir par vous-même dans ce roman Mais c'était très très beau C'était vraiment une magnifique lecture Je suis en train de me demander Même si je ne l'ai pas préféré À la papeterie de Tsubaki Que j'avais déjà beaucoup aimé C'est un roman qui m'a beaucoup touchée Que j'ai trouvé puissant dans ses émotions Dans les réflexions qu'on pouvait avoir Dans toute cette idée du goûter du lion Vous comprendrez une fois que vous l'aurez lu Il y a une vraie signification derrière Ça parle de souvenirs Ça parle de rédemption Ça parle de regrets aussi Vraiment c'était une magnifique histoire Dans la lignée de ce que Ogawa Ito peut nous proposer D'une façon générale Je n'ai pas lu ses autres romans Mais je commence à cerner un petit peu Sa façon d'écrire et de présenter les histoires Et avec le goûter du lion Ça a complètement fonctionné avec moi J'ai vraiment passé un moment de lecture Tout doudou Et c'est bizarre à dire Parce que c'est un livre qui est hyper triste Vraiment très très triste Qui parle de thématiques qui sont vraiment difficiles Mais pour autant j'ai retrouvé une ambiance Que j'avais adoré dans la pépéterie de Tsubaki Une culture que je trouve hyper inspirante C'était vraiment une superbe lecture Je ne vais pas trop vous en dire Mais vraiment si ça vous intéresse Si vous aimez déjà les récits d'Ogawa Ito Ou globalement la littérature japonaise Je vous recommande à 100% celui-là Qui est une vraie pépite Et en plus cette couverture Vraiment sublime Très rapidement ensuite j'ai lu le tome 4 De Love Mix Up De Wataru, Inekure et Haruko Je ne vais pas vous en dire trop C'est un tome 4 J'avais adoré les 3 premiers tomes Que j'avais lu en février C'est vraiment un bonbon Un vrai bonbon J'ai peut-être un peu moins aimé ce tome 4 Par rapport aux 3 premiers Parce qu'il se concentre sur 2 autres personnages Par rapport aux premiers tomes Ou en tout cas Il a une vision plus globale Du groupe d'amis que l'on suit dans les premiers tomes Mais pour autant j'ai passé un bon moment de lecture C'était un petit bonbon Et j'ai hâte que le tome 5 sorte Pour vous redonner une petite idée du résumé On est sur un manga Qui prend son inspiration je pense D'une certaine façon Ou en tout cas qui ressemble beaucoup à Blue Flag Qui est un manga que j'aime énormément pour ma part Mais qui sait aussi se réinventer Dans le sens qu'il y a beaucoup d'humour On est sur des quiproquos à gogo Un espèce de triangle amoureux Qui n'a pas lieu d'être Donc je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse Mais c'est vraiment une ségane manga que j'aime beaucoup Pour les deux suivants Je vous en ai parlé en vlog Si ça vous intéresse vraiment d'avoir des avis plus détaillés Je vous invite à aller voir mon vlog J'ai rencontré mon autrice préférée J'ai... alors c'est pas elle Parce qu'il faudrait qu'on remonte au siècle précédent Pour que j'ai pu la rencontrer Mais pour le roman suivant vous comprendrez de qui je parle Dans ce vlog là j'ai lu le tome 6 De Anne de Green Gables Anne d'Ingleside De Lucy Moon Montgomery Donc vous le savez c'est une saga que j'aime énormément Qui a bercé mes dernières années Depuis 2020 que j'ai découvert la série télé C'est un bonbon Pareil J'adore me plonger dans un tome de cette saga C'est un classique mais qui se lit très bien On est sur la littérature jeunesse J'adore le personnage d'Anne Qui est un personnage féminin Comme on en voit peu Qui est un personnage sensible D'où que l'on a envie de serrer contre son coeur Au cours de la lecture J'avoue qu'à chaque fois que je découvre un nouveau tome D'Anne de Green Gables C'est toujours un plaisir de retrouver ce personnage Que l'on aime tant Mais aussi les autres personnages qui gravitent autour d'elle Notamment je pense à Gilbert Que j'aime beaucoup A Diana qui est sa meilleure amie A Marilla qui est sa mère adoptive on va dire A Rachen Lind Enfin bon Il y a plein de personnages dans cette saga Que j'aime énormément Et c'est vrai qu'à chaque fois que je replonge dedans C'est toujours un plaisir Pour ce tome 6 Il n'a pas vraiment dérogé à la règle Si ce n'est que J'ai un petit peu moins apprécié que les autres Parce qu'on s'éloigne progressivement du personnage d'Anne On est arrivé à un moment dans sa vie Où elle est maman Dans ce tome 6 On va suivre plus particulièrement Les frasques de ses enfants Leurs bêtises Leurs petits moments de vie Leurs bobos Et c'est vrai que du coup On s'éloigne du personnage d'Anne Qui est pour moi le point positif principal de la saga Ça ne veut pas dire que c'est moins bien Parce que j'ai trouvé que L'autrice avait réussi à réinventer des personnages Qui étaient vraiment très intéressants Au travers de ses enfants Et en plus on retrouve du coup Ce côté naïf Que l'on pouvait avoir dans les premiers tomes De la saga Quand Anne était petite Mais c'est vrai que J'avais un petit pansement au coeur De savoir qu'on s'éloignait d'Anne Forcément Pour autant Je suis convaincue que c'est un bon tome Toujours aussi fourmillant De cultures Et de références littéraires Qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres Il y a aussi un côté Qui m'a moins plu C'est que comme Anne est adulte Elle a par exemple des réunions Avec d'autres femmes du village dans lequel elle habite C'est des choses qui vont plus se rapprocher d'une vie d'adulte Que j'ai trouvé moins intéressante Moins passionnante Forcément Il y a des conversations que j'ai trouvé Pas forcément très intéressantes Et pas forcément très utiles à l'histoire Cette fin A un goût de fin de saga On sent que On est arrivé à Une porte qui se ferme Sur cette histoire Je sais qu'il y a un tome suivant Qui est sorti ce mois-ci Qui s'appelle La Vallée Arc-en-Ciel Mais comme je le disais en vlog La Vallée Arc-en-Ciel On a perdu le prénom de Anne Dans l'affaire Donc on sait qu'on s'éloigne Du personnage d'Anne Et je vois plutôt ça comme Une suite Ou un nouveau cycle Et pas vraiment comme La suite Le tome 7 De cette saga Donc je ne sais pas encore Ce que je ferais Vis-à-vis de La Vallée Arc-en-Ciel Parce que Est-ce que j'ai vraiment envie De continuer vers d'autres personnages Vers d'autres histoires Je ne sais pas Un petit peu nostalgique Finalement d'avoir terminé Cette saga Qui m'a accompagnée Pendant 3 ans De lecture Alors donc J'ai rencontré Christelle Davos en avril Et oui J'ai enfin rencontré Christelle Davos Ici et seulement ici Que j'ai lu du coup Dans la foulée En vlog Donc je vous en ai déjà parlé Pas mal sur les chaînes Mais on va faire Une petite piqûre de rappel Ce roman C'est un roman Qui n'est pas vraiment A mettre dans un genre En particulier Je pense qu'on pourrait dire Que c'est un contemporain Avec une touche de fantastique Mais à la fois C'est vrai qu'on a du mal A le mettre dans un genre Très particulier On est sur un roman Jeunesse Qui traite de harcèlement scolaire C'est un roman Qui est en point d'interrogation Pour moi Dans le sens que Je l'ai apprécié Je l'ai lu Très rapidement Mais Il questionne énormément de choses Il y a beaucoup de choses Qui restent en suspens On sent qu'elle a vraiment Pris ce livre aussi D'un point de vue Un peu thérapeutique Par rapport à sa propre Histoire personnelle Et je pense que C'est un roman Qui est important C'est un roman Qui a quand même Des thématiques Qui sont vraiment difficiles Qui sont dépeintes De façon assez dure Et je pense que Le public Vraiment jeune N'est pas du tout Destiné à cette lecture Pour autant C'est un roman Que j'ai apprécié Dans son ensemble Qui encore une fois Est vraiment Un point d'interrogation Immense Vous ne pouvez pas Vous lancer dans cette lecture En vous disant J'ai tout compris Je sais où est-ce qu'elle va On sait globalement Ce qui se passe Non Quand vous fermez ce livre Vous vous demandez Ce que vous avez lu là Vous vous dites Ok Qu'est-ce que je viens de lire Ou qu'est-ce que je dois en tirer Et je pense que L'expérience personnelle De la personne Du lecteur Influencera forcément Ce que vous allez comprendre Et tirer de ce roman C'est ça qui est assez brillant Avec ce roman C'est que Je pense que chaque lecteur Aura sa lecture D'un point de vue Un petit peu plus Structurel On suit 4 points de vue De 4 adolescents Qui sont au collège En 6ème, 5ème, 4ème Et 3ème Pour avoir Tous les différents profils D'une certaine façon Et c'est vrai Qu'il y a un côté Très malsain Qui se dégage De certains points de vue La majorité Certains en particulier Tous les points de vue Apportent des questions Différentes Apportent des Des profils De harcèlement différents aussi C'est particulier Voilà C'est tout ce que je peux vous en dire J'ai encore du mal A vous chroniquer Ce livre De façon très concrète Si jamais vous avez Instagram Je vous conseille vraiment D'aller lire la chronique De Sarah Du comte Inkaelo Parce que je trouve Qu'il retranscrit Exactement ce que moi J'aurais voulu dire dessus Et que j'arrive pas à sortir Donc vraiment Si vous voulez une chronique Qui colle à la mienne Allez voir la chronique de Sarah Qui est magistralement écrite Pour la suite On va embrayer Sur ma meilleure lecture Du mois d'avril Elle est l'une de mes meilleures lectures De cette année Pour le moment Et qui à mon avis Va le rester tant Elle m'a parlé En fait Tout simplement C'est nos plus belles années De Clara Hérault Et je remercie les éditions Hachette Pour l'envoi Parce que vraiment ce livre Mais ce livre Je pense que vous avez dû le voir Passer un peu partout Sur les réseaux Parce qu'il est sorti ce mois-ci Et qu'Audrey a fait une grosse vidéo A son sujet Donc je pense que vous avez dû En entendre parler Si ce n'est pas le cas Je vous refais un petit résumé C'est un livre Qui nous parle de deux amis Ambre et Jade Qui habitent à Bordeaux Mais qui vont emménager à Lille Pour leurs études supérieures Après le bac Qui vont donc faire une colocation A Lille Et vont intégrer Une licence de sciences politiques On est sur une situation Assez classique Sauf que ce roman Il a un côté Que je n'ai jamais vu Autre part en littérature C'est qu'il a une justesse Une justesse De la vie étudiante Qui est juste incroyable J'ai souvent la sensation Que quand on parle De ce genre de sujet De la vie étudiante Dans les romans C'est souvent dépeint Par des auteurs Qui sont un peu plus âgés Et qui ont une vision Finalement biaisée De la vie étudiante A l'heure actuelle Et là c'est par le cas Puisque Clara A vécu exactement Ce que les personnages vivent Elle est aussi partie A Lille Pour faire des études Elle a vécu exactement L'ambiance de vie étudiante Que vivent Ambre et Jade Il faut savoir qu'Ambre et Jade N'ont pas du tout Les mêmes aspirations Pour leur vie étudiante Ambre est quelqu'un D'assez introverti Qui a vraiment pour ambition De surtout rester chez elle Travailler et réussir ses études Tandis que Jade A beaucoup plus cette fougue De vouloir profiter de la vie Et profiter de la vie Via les rencontres Via les fêtes Donc elles n'ont pas du tout Les mêmes attentes Vis à vis de leurs études Et mine de rien Elles sont quand même très amies Elles comptent énormément L'une pour l'autre C'est vraiment un roman finalement Qui parle de sororité D'une certaine façon Et de la solidarité Entre femmes C'est un roman Qui parle donc De violences sexistes Et sexuelles Et c'est là-dedans Qu'on trouve une justesse Juste incroyable Quand on lit ça En tant que jeune femme De une vingtaine d'années Qui a vécu Sa vie étudiante Sur un campus Dans une grande ville On ne peut que Se retrouver Dans les personnages De Ambre et Jade Ambre c'est moi Je lisais ce personnage Je me disais Mais c'est pas possible C'est pas possible Elle a pris exemple sur moi C'est pas possible A chaque fois Qu'il y avait quelque chose Qui se passait Je me disais Mais le profil Le profil est le même Et en même temps On se retrouve aussi Un petit peu dans Jade Dans ses aspirations Sa volonté De profiter de la vie Finalement D'être reconnue Pour ce qu'elle est Parce que c'est aussi Un roman qui parle De s'affirmer De trouver son identité C'est un roman Qui parle d'amitié Parce que l'amitié Entre Ambre et Jade Est peut-être Ce qui va les sauver Au bout du compte Bref C'est un roman Que je vous recommande Absolument Par contre du coup Qui dit VSS Dit Scène assez compliquée Une scène en particulier Qui peut être compliquée A lire Donc je vous préviens Trigger warning Si vous êtes très mal à l'aise Avec cette idée là Peut-être N'y allez pas Mais très honnêtement Je pense que c'est un livre D'utilité publique Que beaucoup de gens Devraient lire Pour comprendre La réalité De cette vie étudiante La réalité De ce que vivent Les étudiantes Et les adolescentes Et les jeunes adultes Quand elles rentrent Dans le monde Des études supérieures Je vous en dis pas plus Parce que sincèrement Ça se découvre De soi-même Mais je vous le recommande Absolument Pour sa justesse Pour son côté Extrêmement réaliste Et crédible Pour ses personnages Pour tous les thèmes Qu'il aborde Foncez vraiment Sur nos plus belles années Ensuite je m'étais lancée Dans une énorme lecture En anglais Il s'agissait de Wolfsong De TJ Clown Qui est une énorme pavasse Il faisait presque 570 pages En anglais C'était écrit Quand même relativement petit Enfin bon Il y avait 18h d'écoute Sur le livre audio C'était long C'était très long Et en même temps Je l'ai dévoré Vous connaissez mon amour Pour TJ Clown Et en fait Ce qui s'est passé C'est que j'étais tellement triste D'avoir terminé La saga The Extraordinaries En mars Que j'ai eu envie Et besoin De retourner dans un univers De TJ Clown Dans Wolfsong On est sur une urban fantasy On suit un garçon Qui s'appelle Ox Au tout début de l'histoire Il a 12 ans Et on suit une scène Dans laquelle son papa S'en va Il pose ses clés Il prend son camion A tout jamais De leur vie A sa maman Et à lui Et Ox assiste A cette scène Et son père Lui dit des choses atroces Enfin bref C'est vraiment une scène T'es pas bien Voilà Et du coup Ox il va essayer De se construire En vivant que avec sa maman En ayant été abandonné Par son papa Jusqu'au jour Où il va rencontrer Un petit garçon Alors à cette époque là Ox a 16 ans Et le petit garçon Qu'il va rencontrer A 10 ans Si je ne dis pas de bêtises Ce petit garçon C'est Joe Et Joe c'est Le dernier d'une fratrie De 3 garçons Qui vit dans une famille De loups-garous Donc oui On s'en doutait A la couverture Un petit peu dans l'ambiance On retrouve un petit peu De Teen Wolf Et du coup Il va rencontrer ce Joe Au détour d'une route Il va se créer Une relation tout à fait Fantastique entre eux La famille de Joe Et le papa de Joe Et le papa de Joe Est l'un des alphas Les plus puissants Qui existent dans le monde Et donc ils vont s'attaquer A la famille de Joe A un certain moment De l'histoire Pour information Il est sorti en français Chez MXM Bookmark Je crois Donc c'est le chant du loup Tout simplement Donc vous n'avez pas besoin De le lire en anglais Il existe en français Que vous en dire L'urban fantasy C'est pas du tout Mon genre de prédilection C'est pas du tout Le genre que je lis Tous les jours Et vers lequel je me tourne Je me suis tournée Vers cette lecture Parce que c'était TG Clown Je pense que je me serais pas Tournée vers cette lecture Autrement Mais j'ai quand même Passé un très bon moment De lecture Il est peut-être pas A la hauteur Des autres lectures Que j'ai faites De TG Clown Mais en même temps C'est un de ses précédents textes Ça fait un moment Que c'est sorti 2016 je crois Donc il a aussi évolué Lui en tant qu'auteur Mais c'était quand même Une très très bonne lecture J'ai beaucoup apprécié La relation entre Ox et Joe C'était franchement touchant De les voir grandir De les voir évoluer De prendre leur place Dans le monde Donc il y a quelques thématiques Assez difficiles Comme le deuil par exemple Il y a aussi Un truc qui à moi Me fait mal au coeur Parce que c'est un élément Qui me fait toujours mal au coeur Dans les romans C'est les ellipses temporelles Forcément quand on suit Un petit garçon De l'âge de 12 ans Assez 25 ans je dirais Forcément on a des ellipses temporelles Et il y a Notamment au milieu du récit Une ellipse D'environ 3 ans C'est difficile Ça faisait mal au coeur Ça me faisait très très mal au coeur Bref Ça c'est quelque chose De très personnel Mais je sais que d'autres personnes Peuvent être un petit peu bouleversées Par ce genre d'éléments Donc je vous le dis C'est pas un texte qui est parfait Plus une romance en fait Qu'une fantaisie Il y a vraiment une prédominance De la relation entre Ox et Joe Et son développement globalement Il n'y a pas vraiment D'univers fouillé derrière Je vous le dis Parce que voilà Si vous attendez Un univers d'urban fantasy De fou C'est pas vraiment Ce que vous trouverez là dedans On est vraiment plus Sur une romance finalement D'ailleurs il y a des scènes Olé on va dire Des scènes de smut Vraiment Moi j'écoutais ça en audio A un moment donné Il y avait un chapitre De plus d'une heure Qui a commencé Avec une grande partie Où c'était justement Une scène de smut Et comment vous dire Que j'étais à la laverie J'étais à la laverie Il y avait deux gars À côté de moi J'avais mon linge Qui est tourné Et moi j'étais là A écouter ça Je me disais bon C'est bien J'ai choisi mon moment Il y a deux scènes de smut Donc attention vraiment Si ça a déjà plus 18 Parce que vraiment C'était détaillé quoi Mais voilà J'ai quand même apprécié Ma lecture Ça m'a fait plaisir De sortir un petit peu De ma zone de confort Et du coup J'ai hâte de lire la suite Parce que c'est une saga En quatre tomes Mais les tomes suivants Ne sont pas encore sortis Dans cette édition là Donc je suis un peu dégoûtée J'ai enfin découvert Quartier lointain De Jiru Taniguchi Qui est donc un manga Mais épais Il fait 400 pages Alors dans cette histoire On va suivre un homme De 48 ans Qui lors d'un voyage professionnel Se trompe de train Mais de façon un peu inconsciente Et se retrouve dans le train Qui va le ramener Dans sa ville d'enfance Et une fois arrivé sur place Il se dit Bon bah tant qu'à faire Autant explorer la ville Et voir un petit peu Ce qui a changé Depuis que je n'y habite plus Et il va atterrir De façon un petit peu fortuite Aussi dans le cimetière Où repose sa maman Il va se réveiller Au même endroit Sans se souvenir De s'être endormi Et autour de lui Le décor est revenu À ce qu'il connaissait Quand il était adolescent Et pour cause En fait Il a fait un bond Dans le passé Et il est retourné Dans son corps De 14 ans Il va revivre Une certaine période De sa vie Il va essayer De faire des choix Qui vont peut-être Supprimer des éléments De son passé Qui ont a priori Influencé la personne Qu'il est maintenant Une expérience de lecture Je dirais Ce Dijiro Taniguchi J'avais jamais lu Pour le monde Taniguchi Et je lirais D'autres choses de lui Parce que j'ai vraiment Été assez bluffée Notamment par la qualité Des graphismes On le voit La couverture déjà C'est assez bluffant Les premières pages Sont en couleur en plus Enfin bon C'était vraiment Une bonne lecture J'ai trouvé que On explorait des thématiques Qui étaient assez intéressantes Et de façon assez brillante Ce garçon qui Finalement va essayer De comprendre Ce qu'il l'a ramené À ce moment là Il va comprendre Que s'il est revenu là C'est pas par hasard Qu'il va essayer De faire les choses bien Cette fois-ci Il va essayer De sauver sa famille Ça va lui faire prendre Conscience de choses Dans sa vie présente À 48 ans Dont il n'a pas conscience Notamment vis-à-vis De sa famille actuelle Avec sa femme et ses filles Franchement C'était une bonne lecture Sur un livre Qui nous fait réfléchir Qui a un côté Un petit peu philosophique Finalement derrière J'ai trouvé globalement Que l'histoire avait Un fond très intéressant Donc je vous le recommande Si vous êtes intéressés À nouveau par Finalement on est aussi Imprégné dans cette culture japonaise Et ses réflexions Je vous le recommande On arrive aux deux lectures Que j'ai terminé hier soir Un peu en catastrophe Ça faisait un moment Que je l'ai traîné J'ai vraiment traîné Ces deux lectures Assez longtemps Il s'agit notamment de Balade pour une baleine De Lynn Killy Que j'avais reçu Pour Hachette également Que je remercie pour l'envoi J'ai bien aimé ce livre Mais honnêtement Ça va pas me laisser Une trace indélébile On suit une petite fille Qui s'appelle Iris Qui est sourde de naissance Et qui va Au cours d'un cours de SVT Entendre parler D'une baleine Qui s'appelle Blue 55 Qui a la particularité De chanter à 55 Hz Qui est une fréquence Plus haute Que la fréquence de chant Des autres baleines Et du coup Cette baleine Est très seule Parce que personne Ne la comprend Donc Iris va beaucoup S'identifier à cette baleine Et elle va se mettre en tête De l'aider De la sauver Et notamment Elle va contacter Un refuge d'animaux marins Et elle va essayer De monter un projet Avec ce refuge Pour réussir à poser Une balise Géolocalisation Sur la baleine Il y a une relation Intergénérationnelle Qui était assez jolie Assez belle J'ai apprécié Le parallèle Que l'on fait Entre la surdité D'Iris Et Donc cette incapacité De la baleine A se faire comprendre De ses congénères C'était intéressant D'un point de vue Aussi scientifique Parce qu'il y a Beaucoup de choses Assez intéressantes D'électronique Sur justement Les ondes On parle aussi De langue des signes Et l'autrice Interprète en langue des signes Donc on comprend vraiment Qu'elle connait son sujet Et donc On apprend des choses De ce côté là Donc globalement Il avait un petit peu Tout pour me plaire Ce roman Je trouve que Les idées et le concept Sont très bons Mais j'ai trouvé Que ça traînait un peu En longueur Je me suis un petit peu Ennuyée Je me suis pas spécialement Attachée au personnage J'ai trouvé qu'il y avait La plupart des actions Qui n'étaient pas crédibles Je me dis La petite elle a 13 ans Je crois Qu'on devrait pas pouvoir Faire ce genre de choses À 13 ans Malgré toute la débrouillardise Du monde Il y a des choses Il y a des choses Qu'on peut pas faire comme ça Donc ça a décrédibilisé Un petit peu globalement Le récit Et pour autant Si on cherche Un roman Qui aborde des thématiques Fortes Et qui porte des messages Fortes Ça fait tout à fait l'affaire Il fait 270 pages Donc c'est tout à fait lisible Pour un lectorat jeune Et je pense qu'il plaira Justement un lectorat jeune Et que Avec mon regard Un petit peu plus pointilleux J'ai vu des choses Que le lectorat jeune Ne verra pas forcément C'était une bonne lecture Mais à mon sens Rien de bien transcendant Et pour terminer J'ai lu un autre livre en anglais Vraiment Cette année Je défonce des livres en anglais C'est un truc de fou Je vais largement réussir mon challenge Si je continue Sur cette bonne voie J'ai donc terminé The Sandberry Trials De Hayden Thomas Qui est une fantasy Qui mêle mythologie mexicienne Alors je l'ai lu en anglais Et honnêtement Ça faisait un moment Qu'un livre en anglais Ne m'avait pas donné Autant de fils à retordre Mais on en parle Dans la vidéo de la semaine Prochaine Je vous tease Mais on parle lecture vo Dans la vidéo de la semaine prochaine On suit donc Un univers de fantasy Mais qui est clairement Inspiré de la mythologie Et de la culture mexicaine Il y a donc des dieux Et notamment Le dieu tout en haut Le plus puissant C'est Sol Donc le soleil Et puis on a tous Les dieux Un petit peu subalternes Tous les mots sont en espagnol Il faut le savoir Dans le texte Tous les noms Il y a énormément de mots En espagnol dans le texte Mais par exemple Guerrero Tierra Quetzal Pour les oiseaux Luna Pour la lune Voilà il y a plein de dieux Un peu subalternes Et ces dieux subalternes Sont rangés dans différentes catégories On a les gold Donc les ors Qui sont les dieux Les plus puissants Ensuite on a les jades Qui sont les dieux Un petit peu mis de côté Qui sont des dieux Mais bon faut pas non plus Pousser mémé dans les orties Pas le summum De la surpuissance Et ensuite on a les dieux Qui ont carrément été Rejetés Qui ont été mis de côté Qui ont été déchus C'est les obsidiennes Et du coup ensuite Théo qui est le fils De la déesse Quetzal Donc il est un jade Et donc il est un Semidios Donc un demi-dieu Et au début de l'histoire On comprend que Il va y avoir une sélection Pour un trial Donc une compétition Qui se joue entre 10 Semidioses Qui vont devoir S'affronter Au cours de 5 épreuves Et le meilleur Deviendra le porteur de lumière Le sunbearer Et le porteur de lumière A un rôle Qui est absolument crucial Dans la hiérarchie De ce monde Puisque le porte-lumière A le rôle De transmettre la lumière Du soleil Et donc de protéger Globalement l'humanité Qu'ils ont un petit peu Sous leur protectorat Et Théo en tant que jade Lui il est absolument pas Inquiet parce que Jamais aucun jade N'est sélectionné Pour le trial Bon vous vous en doutez Il va être sélectionné Ici attendez pas du tout Il va se retrouver Au milieu de que des golds Qui ont passé leur vie A s'entraîner Pour cette épreuve Et lui se retrouve là Bon bah moi je suis Le dieu des oiseaux Voilà C'est pas la folie En terre de pouvoir Mais donc Il va être obligé De se plier A cette volonté Donc on a cette ambiance D'épreuve Cette ambiance Pratiquement d'arène Un petit peu A la Hunger Games A l'image de toutes les épreuves Qu'on peut retrouver Dans la littérature Il y a plein de livres Dans la littérature Qui reprennent ce trope là C'est un trope que j'aime bien Et j'ai bien aimé Le retrouver dans cette histoire Notamment parce que J'ai adoré le fait Que Aiden Thomas S'est implémenté De la culture mexicaine Et de la mythologie mexicaine Dans son récit Et puis on a beaucoup de thématiques Très intéressantes Dans ce roman Vous pouvez le voir Sur la couverture Théo a des ailes Puisqu'il est donc Le semi-dieu des oiseaux Théo en particulier Est un jeune homme trans Les ailes sont un élément Qui aide l'auteur A parler justement De cette thématique J'ai trouvé ça très intéressant Les images qu'il a prises Pour parler de cette thématique Était vraiment très intéressante Donc c'est un roman Qui aborde plein de sujets Très forts Il y a plein de personnages Non binaires Il y a plein de personnages Qui questionnent le genre Qui questionnent ces thématiques-là Les thématiques LGBT D'une façon générale Et c'est complètement admis Dans l'univers Et c'est ça qui est vraiment cool Mais je vais retrouver Un petit peu Les mêmes contre-arguments Que pour le livre précédent Je me suis un petit peu ennuyée Je lisais aussi ça en audio Et j'avais tendance A décrocher de ma lecture Ce qui n'est jamais Très bon signe Je pense que le fait Que justement Il y a eu pas mal d'actions Parce que pas mal d'épreuves Ça n'a pas aidé Mais voilà J'ai eu un attachement Moindre pour les personnages aussi Alors que j'aurais bien aimé Justement m'attacher beaucoup à eux Bon sans venir la fin Dès le début Vous savez un petit peu Comment ça va se terminer Après il y a quand même Des petites surprises Il y a des choses Auxquelles je ne m'attendais pas J'ai apprécié les amitiés Qui se lient dans cette histoire J'ai apprécié l'univers Qui est foisonnement de couleurs Je lirai le tome 2 Avec plaisir Parce que justement J'ai apprécié la fin Et que je me suis dit Ok je ne m'attendais pas à ça J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Donc je lirai le tome 2 Je pense avec plaisir Mais ce n'est pas le livre Qui va me marquer à vie Il vient de sortir en français D'ailleurs sous le nom Du porte-lumière Chez Naos Mais pour ma part C'est vrai que Peut-être que du coup Finalement cette idée De trop sur les épreuves Ça m'a un petit peu ennuyée Je pense que je l'aurais Un peu plus appréciée Plus jeune Mais en tout cas Voilà c'est quand même Un livre qui parle De plein de sujets Très intéressants Et qui les aborde De façon très pertinente Et voilà on sent Que l'auteur est concerné Par les sujets Qu'il aborde D'un point de vue du genre Notamment J'ai fait le tour De toutes mes lectures Du mois d'avril C'était un petit peu long J'ai trouvé là J'ai l'impression Que ça fait 107 ans Que je parle N'hésitez pas à me dire Que si vous avez lu Certains de ces livres Ça m'intéresserait beaucoup D'en discuter avec vous Notamment de nos plus belles années Parce que je sais Que vous êtes beaucoup À l'avoir lu maintenant Ce serait sympa De pouvoir en discuter N'hésitez pas à me faire Des retours sur d'autres livres De cette pile également N'hésitez pas à me dire En commentaire Si certains de ces livres Vous tentent Là dessus je vous souhaite Un très beau mois de la fantasy Pour ceux qui le font De belles lectures D'une façon générale Et je vous retrouve très bientôt À bord de l'Arche des Brumes Ciao